Pas de buts, de matchs. Donc si on 3-0 tout le monde et qu'il y a déjà 3-2, 3-1, oui on est bas. C'est pas au goal à verrage parce que les goals c'est les buts, mais au match à verrage. Et si on est égalité, bah là le seed va nous baiser. Comme ça tu sais. Ok, capté. J'ai capté, j'ai capté. De toute façon le but c'est juste d'aller en playoff, on s'en branle après de qui on joue. Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez les amis, c'est 2e KC Gentlemane, celui-là avec un peu moins d'enjeux parce qu'il y a 2 semaines c'était la finale. Là c'est le premier match d'ouverture. L'équipe qui perd ne sera pas forcément dans la merde, l'équipe qui gagne sera bien. Petit fake kick-off et ça va commencer avec le premier but, l'ouverture du score d'Apart de Ryze. Un fake kick-off qu'on peut pas avoir dans les custom. Itachi qui s'est fait complètement avoir. Ohlala, quel bonheur. Itachi qui a vu 2 ballons là. Allez, 1-0 en 2 secondes. C'est bien, c'est bien. La semaine dernière on se les prenait tous. Cette semaine on va essayer de grailler. Encore un kick-off gagné là. Ato qui va s'envoler directement, la menace. Il va jouer son 50 contre Seiko sur le corner. Itachi la redirecte. C'est contrôlé par Vatira sur le backboard. Il va pouvoir s'envoler tranquillement. Moi aussi je peux le faire, je sais pas, merde. Impossible. À l'open comme ça. Ok, le fake. On va démo pour être sûr que ça va pas dangereux là-dessus Itachi. On va se faire démo dans le dos. Seiko, le contrôle. C'est bloqué par Vatira. Il va jouer le contre. Mais Vatira l'avait lu. Ryze va passer au-dessus. Dites-moi le son les gars si c'est trop fort ou quoi. Ça commence fort les démos des deux côtés. Ato qui va essayer de trouver une passe. C'est bloqué par Itachi. Ryze va pouvoir gérer. Il va la mettre sur le backboard. Là ça va être dangereux. Il y a Vatira qui va nous libérer un peu. Il va battre Seiko là-dessus. On va pas enchaîner sur Juicy. Ato qui va perdre son duel. Ryze qui va faire l'arrêt sur la ligne. Itachi qui va fake. Il va juste jouer le boost. Il va tirer du coup. Il va récupérer le ballon. Ryze qui va essayer de le pousser. On n'a pas beaucoup de ressources là Kenny. Non, on n'a pas grand-chose. J'essaie de me caler en même temps que tu casses par rapport à ce que tu dis. C'est très bien ça. C'est très très bien. C'est ce qu'on aime. Ça repart de l'autre côté. On reprend de l'espace. C'est bien. On a le temps de récupérer un peu de ressources. Et peut-être tenter une contre-attaque là-dessus. Ryze qui réussit à passer par-dessus un joueur. Seiko qui est buff. On n'avance pas. On n'avance pas. 3, 47, 46. Dis-moi. Comme ça on est sûr. 45, 44. C'est bon, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être clean. Comme ça on est sûr. Attention la passe backboard. Ato qui va la pop. Ryze qui va la récupérer midair. Il va la déposer pour Vatira. Mais c'est lu par Seiko malheureusement. Il va la bloquer Vatira. Il va la jouer en deux temps. La passe pour Ryze. Elle est magnifique. Mécaniquement tu sens que ça envoie. Ato qui va gagner son duel contre Seiko. 7 balles. Elle rebondit devant les cages. Mais il n'y a personne pour essayer de finir. Vatira. Qui va partir tout seul sur un solo play avec le ceiling. Il va prendre son reset. Il va passer tout le monde. Presque. Jussi sur le backboard. Qui était très attentif à l'action de Vatira. Ato. Ryze. La passe de Ryze. Vatira qui arrive dans un deuxième temps. Seiko qui va faire l'arrêt. La défense de Seiko. Ato la frappe directe. Ça va être arrêté. C'est bien. On a quand même de bonnes agressions. On a de bonnes agressions. Ça c'est bien. Je mets de la part de Ryze. Oh ça c'est raté pour Seiko. C'est raté pour Seiko. La frappe direct. Titachi. Qui va faire l'arrêt sur la ligne. Il y avait du back-up derrière. C'est bon les gars. Laissez passer. C'est une bonne Suisse. Ouf. Je te jure. C'est que la bonne Suisse. Laissez passer les buts. C'est bon. La passe. Jussi qui va égaliser. Jussi qui va égaliser. J'ai pas vu. On a eu une bonne phase d'agression quand même. On a eu une bonne phase d'agression. Donc il y a quand même du bon là-dessus. Là il y a eu un petit cafouillage sur la démolition d'Atto. Voilà. Vatira a fait ce qu'il a pu. Il fallait anticiper un tir. Voilà. Ouais. C'était dur. C'était dur. La passe elle était belle. De la part d'Itachi. Allez. 1-1. 2 minutes 39. On a un peu trop poussé. On était pas assez organisés défensivement. Ça nous coûte un but. C'est pas grave. Petite démo là-dessus. Ryze qui va s'envoler. Il veut voler là-bas. L'Atto. Qui va jouer son 50. Ryze qui suit très bien derrière. Ryze qui va jouer le contre. Malheureusement il avait pas de boost. Jusqu'il a ce 50. Il nous fait mal par contre. Vatira qui va prendre un deuxième 50. Ryze. Attention. Itachi va pouvoir pousser la balle. Itachi 20 boosts ballons. On le connaît celui-là. On le connaît. On le connaît le pinch avec Vatira. Les deux anciens coéquipiers qu'on faille marquer ensemble. L'arrivée d'Atto avec le ceiling. La passe. C'est magnifique. Ryze. Non. C'est dommage. C'était très dur en même temps à mettre ce but. Mais c'était nécessaire de faire cette touche. Sinon ça rentrait pas dans tous les cas. On tente un dunk. On passe un joueur. Le deuxième passera pas. Deux joueurs quand même. Gentlemane qui saute là-dessus. On peut peut-être prendre l'initiative. Non. C'est du coup Seko qui va partir sur ce air dribble. On n'a pas le bloqué une fois. Il n'y a plus que Vatira. Qui réussit à un bloqué. Vatira est tellement clutch sur les arrêts. Comme ça en 1v2 dans les situations difficiles. Ryze qui va la pousser pour Atto. Il va essayer de trouver Vatira sûrement. Non. Il va tirer directement. Justement il a fake avec Vatira. Mais je crois que Vatira n'avait rien. Attention. C'est bloqué par Ryze. J'aime bien ce que je vois. Allez attention Seiko. Vatira qui va s'envoler. Il va gagner son duel. Est-ce qu'il peut retomber dessus ? Non. La passe middle elle est pour nous celle-là. Ryze. Il va y aller en deux temps. Il n'a pas de boost. Il n'a pas pu envoyer. Il n'a pas pu setup un play. Je ne sais pas s'il avait du boost en vrai. Est-ce qu'il a juste raté sa première touche ? Ok. La passe devant pour Atto. La redirecte. Qui va être raté. Mais ça va rentrer quand même. Atto qui ne pourra pas voler son but cette fois. Non. Il a tout à l'heure. Il ne voulait même pas le voler. Je suis presque convaincu. Non, non, non. Je parle par rapport à d'habitude. Il était un peu loin quand même. Non, non, tout à l'heure. Si Atto ne la touche pas, il n'a juste pas but je pense. Oui, oui. Je pense que c'est juste bloqué. On devrait revoir. Quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, on est dans 2-1. Il leur reste une minute pour égaliser. Ne serait-ce que pour jouer l'overtime. On en profite. On prend de l'espace. Il faut faire tourner un peu ce ballon. Attention, on a quand même trois joueurs dans la même section du terrain. Ça va être un peu compliqué. Seco qui prend un très bon reset. Est-ce que ça peut se terminer ? Non. Le flitch. Le flitch qui va rentrer. Ils vont trouver l'égalisation. Là, il fallait que Atto gagne son duel. Mais il était de dos. Derrière là, ça aurait pu mal rebondir. Ça aurait pu mal rebondir. Qui allait chercher les meilleures touches possibles et le meilleur angle pour le but. C'était parfait. Allez, 2-2,53 secondes. On a un match. On a un match. Après, je le trouve un peu plus agressif dans cette deuxième partie de match. Et c'est tant mieux parce qu'on est dangereux. Il va tirer à tout seul. Il va y aller. Il va prendre son reset. Jussi qui ne va pas le laisser. C'est vraiment la bagarre. Ils ont bien raison. Rise au contrôle qui va partir au mur avec un full boost. On a peut-être un play là-dessus. On va chercher le plafond une fois. Malheureusement, il ne touchera pas bien. Il perdra le contrôle du ballon là-dessus. Vatira qui va chercher un duel. C'est qu'on va très très loin. Le bump qui passe sur Atto. Oh là là, Rise qui est l'arrêt. Rise qui est l'arrêt. Vatira maintenant qui peut repartir en attaque. Ça va d'un camp à l'autre directement. Itachi qui va le bloquer. Il n'y a plus de boost pour Vatira. Il faut revenir en défense. Les clears qui essayent d'être cadrés par mate. La passe d'Atto pour Vatira. Vatira qui va la remettre dans le corner. Est-ce qu'il peut la retoucher ? Itachi qui va contrôler. Rise qui va le passer. Pour Vatira, c'est bien joué. C'est contrôlé. Il y a Rise normalement dans les airs. Overtime. Overtime pour la première map. Oh là là là. Game 1. Overtime. Sale shoot des deux côtés. C'est très intéressant. Le ballon qui passe. Mais c'est Atto qui va être en contrôle. Il va monter. Le 50 qui n'est remporté pour personne. Il reste au centre. Mais attention. C'est dans notre corner maintenant pour Joe. Ici. Qui va tenter la passe infield. Attention. C'est open là. On aura du monde. Mais Seiko là, il va faire une belle passe. Rise qui va sauter sur la balle. Il n'y avait personne des mates pour récupérer ce ballon. Itachi. Il va la mettre pour Rise. Vatira qui est parti chercher le bump. Deux joueurs qui ont sauté là-dessus. Si on arrive à prendre un petit peu le duel. Non. Malheureusement, ça va partir très fort vers chez nous. C'est Vatira qui renverra très très fort également. On n'a pas de boost pour Atto. On va quand même tenter une passe. Ça partira au backboard. C'est trop la lecture. C'est abusé. C'est vraiment abusé. On a toujours Vatira qui est en défense. C'est un goal titulaire actuellement de Kakorps. Vatira. Il est très très chaud en défense. Comme tu as dit, il est hyper clutch. C'est tellement d'occasion qu'il a réussi à nous redonner un peu d'espace. Seiko qui remettra encore le ballon en jeu. Mais on a toujours le contrôle. C'est bloqué par Seiko. Attention à Jussi qui va s'envoler. Atto qui va être plus rapide. Ça m'a l'air d'être quasiment open. C'est open, Itachi. qui va être plus rapide. Il est assez drôle d'appel. C'est important. Oui. Merci. 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 ... Dans tous les cas vous n'avez plus le droit de ch'y aller maintenant que... C'est terminé, le chouineau est terminé. Maintenant que vous pratiquez le... Vous pratiquez le easy, on est ensemble maintenant. Cette game quand même. Mais bon, c'est que la première. Par rapport à la semaine dernière, je me sens mieux déjà. Dans la créativité je trouve. Ouais, ouais, de fou. De fou, de fou. Au match des six joueurs, ouais, ouais. Ouais, Momo, top 8, deuxième game. Non, ça c'est terrible ça. Ça c'est terrible ça. Mauvaise nouvelle, ne viens jamais seul j'ai l'impression. Allez, on y va. Deuxième map de ce BO5. Tu, tu, tu. Allez c'est parti, le kick-off qui est lancé. Ça part de notre côté, on est en contrôle pour Vatira. Directement ça part sur un petit contrôle aérien, le reset. On va passer à un joueur, on est dans le corner. On va pousser dans l'axe. Eh non, ça ira pas plus loin. On a pris le temps de se mettre au max en termes de ressources. Oh, c'est bon contre, Atto. Et on est prêt pour jouer. Oh, oh, oh. Oh, est-ce qu'on peut finir dommage parce que c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Le contrôle sur le flip reset, le bump derrière. Malheureusement, il y avait Seiko sur la ligne pour faire l'arrêt. Quelle tristesse. Attention, le flip reset, il y a Ryze. Il y a Ryze, c'est bon. Il s'est sauvé tranquillement. Vatira qui va s'envoler. Il va jouer le 50. Très bien joué de sa part. On ne va pas gratter plus. Ryze qui va s'envoler. Il va devoir jouer son 50 aussi. Oh, yaya, yaya. C'est terrible, c'est le deuxième touche. Atto. Atto tout seul. Il a éteint la défense des gentlemen. La menace. C'était juste une map d'échauffement les mecs. Parce que là, on deux moves. Il a juste fait deux moves. Flip reset, bump. Seiko qui se rate. Et Vatira qui vient finir de dos. 1-0. Vatira qui est tellement dangereux sur chaque prise de balle offensivement. Allez. Vatira. Il a eu le beau contre sur le kick-off. Il va rejouer son contre. Il ne pourra pas l'avoir. La balle était à côté Gentleman. Vatira qui va esquiver le buff. Vatira qui a cancel un petit peu pour éviter le buff. Il prend un très bon 50. Ce sera pour Vatira normalement. Qui est sur le backboard. Il va contrôler tranquillement. C'est un peu inconfortable comme manière d'attaquer. Il n'y avait pas énormément de boost pour faire ce qu'il voulait. Très peu d'élan. Pour booster le ballon, ça va. On est en contrôle. On va jouer le buff. Dommage. Bon buff de la part de Vatira. Dans ce retour défensif. Ato qui va s'envoler. Ryze pour finir. Ryze pour finir. Et ça fait 2-0. Nice. Magnifique. Là, je reconnais. Là, je reconnais mon équipe. Ato, très bonne passe. Et Ryze derrière. Il a toutes les cages ouvertes. Hitachi qui ne peut rien faire. Parce que même en ayant pré-shot. Quand tu as les cages ouvertes. Que la balle est au-dessus du backboard. On serait galant. C'est soit tu t'envole. Oula, attention. C'est soit tu t'envole pour contrer la balle. Soit tu es dans la merde. Allez, Ato. Petit flip reset. C'est bloqué par Seiko. Ça va à côté droit. Vatira contre Hitachi. Vatira qui va fake. On la laisse à Ryze. Il va la pop. Ryze en 2 temps. Il va jouer son 50 derrière. C'est Vatira qui va venir cut cette balle. Ryze qui va aller embêter Seiko pour la remontée de balle. Le contre. Vatira qui va arriver derrière. Le bump. Vatira. Il est compliqué le setter. C'est très compliqué le setter. Là, on a Vatira qui revient dans une heure. Parce que là, il n'a pas de boost. Il était au plafond. C'est terrible. Là, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps. Attention Ato. Ça va être dur. Oh là 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 là. C'est quoi ça ? C'est quoi ce duel ? Et ça fait une passe-dé quasiment. Dommage. C'est dingue ce qu'il nous a fait là. Ryze qui ne peut pas ajuster. Ato qui va passer en dessous. Il est bloqué. Vatira contre Hitachi. Hitachi à plus de vitesse. Mais Vatira va gagner son duel. Ryze contre Seiko. On va le bump. Vatira qui peut trouver une frappe. Non, il y a le retour défensif de la part de Jussie. Ato contre Jussie. Ato qui va se faire démo de Jussie. Qui n'aura pas le ballon par contre. Ryze qui va bloquer la balle. Ryze en deux temps. Peut-être en trois. Non, il ne pourra pas. Il va juste aller voler le boost maintenant. Si on peut mettre la pression. Ils n'auront pas de boost dans leur camp. Malheureusement, ils vont réussir à dégager cette balle. Bon, on est quand même toujours assez bien. Niveau ressource sur tous les joueurs. On a quelque chose. En plus, on a un full boost récupéré par Ryze. Qui vient de se faire démo malheureusement. Attention, on clear. Ah. Ça va, on a le temps. On prend le temps. J'ai eu un big freeze moi. Ah merde. Je suis à 2,25. Vatira qui s'envole. La frappe. Ouais, je suis désolé. Je ne sais pas comment tu peux faire. Comme ça, normalement c'est bon. 7, 16, 15, 14. 14, parfait. Allez Ryze. La frappe sur le backboard. En deux temps, la double tap. Elle est bloquée par Seiko. Quel arrêt quand même. Ato qui va retenter lui aussi sur le backboard. Mais c'est bloqué par Itachi cette fois. Vatira. Il va gagner son duel. Ryze, la frappe directe. Dommage. Seiko, il a pris le bon pari là-dessus. Vatira sur le backboard pour la double tap. Dommage. Il est parti l'envoyer très très basse. En espérant peut-être une passe ou qu'elle passe. S'il tentait de sauter. Sur un rebond pour surprendre le flic. Est-ce qu'il y a un bump qui arrive ? On leur met beaucoup de pression là. Mais ils défendent bien là les mates. La touche était effrayante. Ça va, on passe un joueur. On prend un bon 50 pour le deuxième qui suit. On a Ryze juste derrière. On s'envole, c'est au punt ? Non, non, il ne croit pas. La passe pour Vatira peut-être. Un peu faiblarde. Mais il est quand même premier dessus. Sur le ceiling. Il va refaire une passe via le backboard. Itachi qui va s'envoyer ce ballon. Il va se faire rush instantanément par Ryze. Attention au clear. C'est bon, on a nos deux joueurs là-bas. Ça va récupérer le boost. Bon petit 50. Deuxième 50. Il ne pourra pas avoir le boost middle. Ryze qui va contrôler. Il va chercher un 50 encore. Attention à la frappe de Seiko, Vatira qui est très bien placé pour faire l'arrêt. Imperturbable. Ouais, facile pour lui. C'est facile pour lui. Oh, le muti. Je me régale. Oh là là, mais Ryze. Ryze, c'est trop ce qu'il fait sur le terrain, frère. Oh, putain. Regardez, Ryze direct. Il va gérer. Jussi, il sait que c'est le dernier défenseur. C'est mort, mon gars. Et ça fait 3-0. 10 minutes à jouer. Qu'est-ce qu'on est synchro ? Non, mais là, Ryze, en plus, il est comme les 100 pp de Twitter. Il peut faire ce qu'il veut. Il est instoppable. Il est tranquille, frère. Il n'y a rien qui le dérange. Il est libre sur le terrain. Atto qui va aller chercher le bump. Ryze en deux temps. C'est vraiment le lien entre la menace et la sérénité défensive qu'apporte Vatira. Tout en étant une menace aussi, tu vois. Ryze, ça va fake pour Atto peut-être. Atto qui va jouer son 50 derrière. Il va le gagner parce qu'il donne le bas de sa voiture. Il va retoucher la balle avant de se faire des mots. Il a fait son taf. Bah, ouais, c'est très bien. C'est très, très bien. On passe un joueur là-dessus. On passe deux joueurs. Ça, c'est attention quand même là-dessus. Il reste un joueur en défense. Oh, ça va passer. Atto, il va se rater. Et ça va faire 3-1. C'est pas grave. J'ai été à l'école jusqu'au CM2. Et il me semble qu'on est toujours en train de gagner ce match. Car 3 est supérieur à 1. Exactement. Le break est toujours là. Ah, il aurait pu l'avoir Atto en vrai. Je vais lui envoyer ma map d'entraînement en Shadow Defense. Ouais, il faudrait que tu l'envoies, je pense. Allez, attention, Atto, Hitachi. Malheureusement, on est sur Rocket League. Et sur Rocket League, il peut y avoir des buts très rapides. Avec les engagements. Mais ça ne sera pas le cas là-dessus. Ryze qui va gagner son duel fort heureusement. Si on était dans la difficulté. Atto, il va gagner son duel aussi. Hitachi qui doit envoyer une balle pas folle du tout. Il va tirer un n'a pas de boost. Ryze qui va prendre son reset. Ryze peut-être. Le contre, il y a l'arrivée d'Atto derrière. 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes. Ce ballon, il retombe dans l'axe. Jussie qui va dégager. Et Kenny, je crois que ça fait 1-1. Je crois bien que ça fait 1-1. Ça fait 1-1. Et là, je suis vraiment content de ce que j'ai vu dans ce match. On voit des beaux buts, de la créativité. On ne se laisse pas abattre de la première map. On aurait, je pense, dû gagner. Même si là, les mates, ils ont bien défendu. On a réussi à trouver 3 buts quand même. Mais pourquoi il se décrit Miji dans le chat ? Tranquille. C'est normal. Les Sonovos, ils ne savent pas qu'en BO5, il y a plusieurs games. Ça peut se retourner. Mec, tranquille. C'est pour ça qu'on va éteindre. On va éteindre. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Fatshira, doublé du GOAT. C'est normal. Allez. 1-1. En vrai, quoi qu'il arrive, c'est un très beau BO. Pour l'instant. Pour lancer ce régional de Rocket League. On se régale. Mais toi, tu ne peux pas garder tes chiens en laisse. Tu appelles ma communauté des chiens. C'est ça que tu fais, mon frère ? La folie. Mais pour qui te prends-tu le sang ? Calme-toi, mon frère. Excuse-moi, le roi de France. C'est déouf. Calme-toi, les frères. Non, non, chill. Il ne faut pas que ça parte dans des trucs bizarres comme ça. Des petits easy et tout. Tu vois, on les prend avec le sourire. C'est normal. C'est la compétition. Allez, c'est parti. De toute façon, on est sur la game 3. 1-1 dans ce BO. Donc, on ne connaît pas jouer encore. Il y en a encore beaucoup à faire. Ryze peut-être la backpasse. Il n'y a plus personne. Non, va tirer un. C'est Tiki, c'est période peut-être qu'on a envoyé cette frappe. C'était complètement open. Mais vu ce qu'il nous a fait le match d'avant. Oh, attends. Oh ! 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 My bad. Désolé, là, j'ai le suivi. Je casse tes en V.O. My bad. Mon côté chien a repris le dessus, là. Je ne pouvais pas mal. Allez, attention. Ryze qui va s'envoler sur le ceiling. Petite passe pour Atou. Elle est belle ! Elle est belle ! Elle est magnifique. Ryze, la passe, frère. De Bruyne. C'est incroyable. Et la frappe, par contre, elle est juteuse. Je veux dire qu'elle est juste ici. Jute ici, il n'a pas eu. T'es chaud, t'es chaud. Allez, 2-0. En un peu plus de 30 secondes, hein. On va faire une backpasse. On va tirer là, parce que ce kick-off était difficile. Il va avoir joué un 50. Atou qui va très bien le suivre. Mais qu'est-ce qu'il fait, frère ? Il flotte avec la balle. Attention, il a chie le bump. Il retouche la balle avec son bump. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, ça va. On est toujours là. Ça l'envoie dans leur corner. Je ne sais pas si on a eu le boost. Quoi qu'il arrive, on est toujours en contrôle de ce ballon pour l'instant. On aime bien voir Atou, mais... Merci pour la canne d'Atou. Il est super mignon, mais il est à le bout du jeu, quoi. C'est vrai qu'il est trop fort et tout, mais... Rise, il est bloqué. Non, mais même le mode spec s'est dit, « Attends, à tout le monde, il va me faire une dinguerie, là. » Oh, rule 1 ? Ça a break, ça a break. Ça a break. Je ne sais pas si elle était vraiment... Rule 1, quand on est en 2-0, moi, je suis chaud. Rule 1, ça me va, frère. Attention, Hitachi. Atou, sur le backboard. Il va aller jouer son 50 normalement comme je suis... Merci ! Merci ! Qui ? Seiko, tu mets un contrat ? Qui avente ? Je crois que c'est Seiko, j'ai vu une voiture toute rouge. Ouais, Seiko ? Non, parce que Seiko, je me souviens d'avoir un jour un jeu avec les bras de fer et tout, je crois qu'il me fait un cadeau, tranquille, il n'y a rien, les gars. J'aime trop ce mec. Seiko, la famille. Allez, 3-0, 3036, attention, ça va peut-être être un kick of goal. J'daark, attention ! Va tirer à J'daark ! J'daark ! Ah, tu t'es chauffé de fou ! J'ai vu le beat arriver, je vais pas te mochir. Attention, Atou, le 50 va être duuuur, il va trouver une passe, on va tirer un, c'est bon, c'est save. Tranquille, Ice Cold. Jucy qui va pousser pour la double tap, elle est belle, mais elle n'est pas cadrée, l'angle était en même temps quasi impossible. Hitachi qui s'envole. Atou, est-ce qu'il a du boost ? Rise, tu vas pas le laisser faire son reset. Là, ils agressent, de toute façon, ils n'ont pas le choix, les baits. Ils sont obligés, il va y avoir beaucoup de comits. Et c'est soit ça passe et ça réussit à réégaliser, soit on met des buts. Ouf ! Save de la part d'Atou, Rise qui va fake une fois. Tashi qui va pas tomber dedans, avec la démo on voit plus rien. Vatira qui a un gros duel à jouer avec, il a largement gagné. Rise qui a préjump. Attention, la double tap de Jucy, elle va pas toucher celle-là et du coup ça va fake ses teammates. Vatira, ça va être dur à arrêter. Ça va être dur à arrêter. Là, ils ont mis une grosse phase de pression. Il suffit qu'on fasse une contre-attaque sur ce genre de phase. Tous les joueurs sautent, ça bum dans tous les sens et tout. Mais effectivement, si on fait un gros clear, il n'y a personne. C'est dommage parce qu'il était pas loin de faire un méga clear du backboard. Il a loupé la balle. Dommage. Dommage. Dommage, dommage. Allez. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Ouais, bien sûr. C'est la bagarre. Attention, Rise qui arrive dans un deuxième temps sur le backboard. Il n'y a personne qui s'envole. Si, il y a Ato. Une double tap. Non, c'est raté. On va devoir revenir à Yavatira. Petite backpass pour se relancer. On ne leur laisse pas le ballon. C'est ça qui est bien. Et là, sur le backboard, c'est contrôlé, bloqué par Seiko. Seiko en air dribble. Il va chercher le bump. Il y a Ato. Il y a Ato pour faire l'arrêt. C'est assez tranquille. La passe de Vatira pour Ato. Qui va suivre sur le mur. Il va jouer son 50 contre Juicy. Un deuxième peut-être. Hitachi qui va pousser. Seiko qui veut peut-être chercher une démo sur Rise. Rise qui va gagner son duel. Ça va être pour Juicy. Le bump sur Vatira. Mais Rise qui va faire l'arrêt. La passe. Vatira qui ne va pas y aller. Il va laisser Seiko faire sa touche. Et la frappe directe. Oulala, attention Seiko. Il a failli mettre un doublé. Mais pas dans les bonnes cages. Mato qui clear. On prend le contrôle. Un pop. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Petit flic. Il s'a tué frère. Il s'a tué. Hop. Ah. Contrôle. Petit lob. Je pense que c'est un Kebab de Seiko là. Je pense qu'il aurait du l'avoir. Oui il l'aurait. Il voulait double jump. Et là malheureusement il a Kebab. Ça arrive. Ça dans les gustomes 9 BO7 ça marque 100%. Mais ça fait deux fois. En RLCS je pense pas que ça marque normalement. Oui. Où est la balle ? La balle. Elle est là. On voit bien. Ryze qui prend le contrôle du ballon. Il a encore un petit peu de boost. On peut faire quelque chose de hommage. Je prends le 50 sur Itachi. Ce sera Jouissi. Itachi qui se concentre dans. C'est Jouissi qui prend le contrôle du ballon pour avancer. Ryze qui ne bloquera pas le ballon. Mais un peu le joueur. Danger. Bah danger pour les gentlemen mates. Non c'est bloqué. Le doublé. Non il va pas. Atto. Oh. Très beau fake là. Pour Atto qui est dans leur backboard. Ça va les fakes. Mais Itachi va bien lire le jeu. J'ai un freeze. J'ai un freeze de dégénéré là. C'est quoi ça ? Pareil. C'est fin ? C'est terminé ? Ouais. Squeezie kp est la prod. On va revenir. Il y aura 5, 4 peut-être. Une 6, une 5. Je sais pas moi je suis revenu. Ryze. Attention Atto. Le 50. Ça va passer en dessous. Ryze le 50. Allez 55 secondes. On est en no mega break situation. Donc là ils vont devoir tout donner en face. Là 7 passes je suis pas sûr. Vatira. Et si je suis sûr. Parce qu'en fait y'a Vatira derrière. Et que rien ne passe. Tu sais qu'il va prendre le boost. Il va partir de son backboard. Il va essayer de trouver un pinch. Mais c'est raté. Pourtant c'est bien rattrapé dessus. C'est bien rattrapé. Atto. Il va chercher un bump sur Seiko. Vatira sur le corner. Il pourra pas faire plus normalement. Seiko qui va cliquer cette balle. Itachi qui trouve une passe middle. Jussie qui va arriver. On va la laisser celle-là. On aurait pu la contest. On va jouer le 50. Ryze. Et là normalement y'a Vatira. Qui va avoir un duel à jouer. Il y a dodge le bump. Il a repris un 50 derrière. C'est exceptionnel cette défense. Ryze le 50 peut-être pour finir. Non y'a Seiko sur la ligne. La contre-attaque est claire de la part. Itachi peut-être. La passe. Et ouais y'a eu une démo. C'est carré. C'est carré. Même s'il trouve un but. Oh le corner ride. Je sais pas ce que... Ok. Pas mal, pas mal. Enfin il me régalait là. Presque. 2-1. Allez. One more. Une de plus. Et c'en est fini de mage pour ce début. Ce match. D'intro. De ce 2e réjoueur. Alors là j'avance de 26 secondes là. En x2. Notre jeu qu'on a gagné full temps. Hop là. Allez. Allez plus qu'une. One more. Bon c'est dommage qu'on en ait perdu une. J'espère que ça va pas nous poser trop de problèmes. Non. Ça dépend. Parce que là du coup on a le droit à l'erreur. Même si j'ai pas envie qu'on fasse d'erreur. Parce que là on joue bien là. Faut qu'on garde cette mentalité. Cette créativité. Moi j'aime bien. Triplé du GOAT. Triplé du GOAT. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Si ils perdent ? Non. Si ils perdent, il n'y a rien. En fait c'est une ronde suisse. Il faut faire trois victoires. Et éviter absolument trois défaites. S'ils perdent, ils ont largement la place pour se qualifier. Ne me importe l'équipe. Tu peux perdre. Tu peux perdre. Après on est seed 16 donc c'est vraiment un upset de fou si on gagne. Il n'y a personne sur ce ballon. Il n'y a personne parce que ça aurait pu être but. Seiko qui va la dégager. Ato en deux temps. C'est vrai que ce serait très surprenant au vu du seed. Au vu du seeding que nous gagnons ce match. Attention. C'est bien ce que je disais. Attention. Ouais. La seeding pass elle était magnifique. Seiko qui va venir rediriger ce ballon juste devant la ligne. C'est de la folie. Elle est belle. Elle est belle. Ato qui n'a pas à la rattraper. Allez. Tape minute 41. Le match vient de commencer. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout Seiko qui ne réussira pas à prendre sa petite démo. Ato pour Ryze. Il va jouer le bump sur le dessus. Ryze sur le backboard. Tu es à combien ? Je suis à 4, 30, 29, 28, 27. Tu peux mettre une pause de 2 secondes. 27, 26. Sur la passe de Ryze. Jussi il va bloquer ça. 23, 22. Ouais c'est bon parfait. Ryze. C'est contré par Seiko. Il y a Vachira au middle. Il va la toucher encore une fois. Il va jouer son 50. Il va le gagner. On est toujours en train d'agresser. Ryze qui a plus grand chose. Plus que 16 boosts. Il pop le ballon. Hitachi au contrôle. Il va falloir aller le chercher à la réception du ballon. Le petit reset qui lui permettra de passer un petit peu et prendre 5 mètres de plus là-dessus. Et ça va payer. Il va falloir terminer. Il va passer pixel. Il va passer magnifique. Sur leurs deux buts ils trouvent des grosses passes. Il y a toujours quelqu'un en attaque qui attend. Tapie dans l'ombre. Et là Vachira il ne peut pas faire la règle. Allez. Il n'y a rien. Il reste 4 minutes. Toujours 2-1 dans ce BO. On se remet dedans. Direct. Il y a un danger quand même effectivement avec leur agression. Là c'est bien parce qu'effectivement ils ont de grosses opportunités. Par contre il suffit d'une contre-attaque il n'y a plus qu'un joueur en défense. Donc là après ça devient un peu gratuit. Il faut juste gagner un duel quand ils font ça. Atto. Il a juste à gagner son duel là contre Itachi. Il va l'éteindre. Le retour défensif de la part de Jussie. Oh Jussie qui prend une très bonne balle. Vachira dans la sauce. Attention c'est Atto. Vachira est-ce qu'il peut la sauver ? Non. Non. Ça va être dur là. Là ça va être dur. Parce que là l'attaque de Atto on voyait tous le but. Vachira qui s'est un peu trop avancé. Il était dernier défenseur. Je pense qu'il y a eu un miss-com avec Ryze. Tranquille. Allez c'est parti. 0-3. Il reste 3h37 de jeu. On tendance à l'oublier. C'est ça il y a le temps. Il y a tellement de temps. Ils sont dans le momoud en face. Jussie. Attention la frappe. Ça va passer. On se réveiller là les mecs. Non on joue pas dans ce match. Ça vient du kick-off. Jussie qui a retrouvé un reset. Atto qui s'est fait passer. Et Jussie qui va bump Vachira. Du coup il peut pas faire l'arrêt. Mais même s'il le bump pas je pense que l'arrêt est lunaire. Genre s'il arrive à le trouver. Allez on y va. Il tut est encore possible dans cette game. Vachira. Il a s'envolé. Ça va être dur parce que s'ils activent le mode défense on joue plus. Ouais c'est horrible. Ça va être très très dur d'aller chercher 4 buts en... Après ça il reste 3 minutes quand même. Il reste 3 minutes. Là on va devoir prendre de plus en plus de risques nous. Donc s'ouvrir. Oh Itachi 3 touches d'affilée. Une au backboard. Une au mur. Et puis après il va chercher le 50. Ça c'est un peu chiant. Rise la passe pour Vachira. Dommage. Il a pas pu la retoucher instantanément. Atto. Rise il se fait chasser. Atto qui va passer. Le contre de la part d'Itachi. La double tap passera pas. Vachira qui s'envole. Il y a eu une démo. Il va jouer le bump. Jussie qui prend une touche parfaite. Quel enfer. Ouais. C'est dommage. Là on était pas loin là. Parce qu'il y avait la démo d'Atto. Vachira il avait juste à trouver le air dribble bump sur Jussie. Mais Jussie il a bien réagi. C'est bien ça. Il a joué très vite. Jussie qui va s'envoler. Il prend un reset. Il y a eu une démo. Mais Atto est sur la ligne. Il va jouer son 50. 50 est pour Itachi. Rise qui va la pop. Atto. Il va trouver une passe middle pour Vachira la frappe direct. Oui voilà. Le train. Allez. Il y a 2 minutes 21 les gars. Il y a largement le temps. On est à la moitié du match. On est juste à la moitié du match. Très belle passe de la part d'Atto. Vachira. Finition parfaite. Jussie qui peut pas l'arrêter. Allez. C'est parti. Il nous reste 3 buts à mettre pour mener à l'égalisation. Forcer un overtime ou même en mètres 4 pour gagner le match. C'est maintenant ou jamais. Un petit danger là-dessus. Vachira au contrôle. Ça va. On passera pas un joueur malheureusement. Le flic était un petit peu faiblard. Ça va. Atto qui est au contrôle. Qui va prendre son reset. Qui aura tout le choix du monde pour passer un joueur. Et c'est fait. Ouais. Attention middle là. Y'a pas... Pas grand chose. La touche d'Itachi. Elle va pas trop nous embêter. Elle va juste ralentir le jeu. C'est ce qu'il recherchait. Si on avance hein. Y'a 3 buts d'écart. Atto. Il va jouer son 50. Vachira derrière. La passe pour Rise. Il va la remettre pour Vachira. Qui va trouver un bump. Oh la la putain de merde. Dommage. C'était tellement bien joué. Parce qu'il trouve le bump avant de... Oh putain. Il trouve un bump avant de renvoyer sa frappe. Ça passe à rien. Je crois que c'est Jussi qui a fait l'arrêt. Le bump. Vachira pour la retirer. Oh la la la. Restez assis. Restez assis les gars. Restez assis c'est pas fini. Clairement. Clairement Vachira qui réussit à terminer ce but. Mais dans tous les cas il avait raté. Mais il fallait la mettre à l'intérieur des caches quand même. Ouais. Allez. 4-2. 1 minute 30. Y'a le temps hein. Il faudra un petit kick off goal j'espère. S'il vous plaît. Avec la formule de politesse on essaye. Atto. Qui passe au dessus. Ça va. Vachira qui va arriver derrière. Il est bloqué par Seiko. Ryze qui la pop. C'est Itachi qui aura un. Itachi qui a pas grand chose. Mais ça lui suffira pour passer un de nos joueurs atto. Encore en contrôle pour le 50. Dommage. Il va pas passer. C'est pas mal. Y'a Ryze qui y va. On a pas pu trouver le buff sur Seiko. Dommage. Ouais. Il va mettre des petits fakes pour temporiser un peu. La frappe directe elle est pas cadrée. Ouais Seiko va pas jouer ça. Vachira qui est déjà en l'air. Seiko qui est en l'air également pour essayer d'anticiper Vachira. Dommage. Dommage. Ouais ouais c'était bien tenté. Avec aussi peu de temps c'était compliqué de trouver une meilleure attaque. Il fallait juste cadrer cette frappe. Vachira qui va contrer. Jussi qui va encore contrôler ce ballon au milieu de terrain. Là faut vite trouver un but. Faut vite en trouver un. Atto qui va contrôler. La passe pour Ryze. La démolition. Dommage. Non. Je crois qu'il a rien vu. La frappe elle est arrêtée. Vachira qui revient. Dommage. Quelle tristesse. Sur la ligne. L'arrêt était dingo aussi. Franchement c'est trop dur. Surtout qu'il y avait la démo avant. Et là c'est le dagger. Fallait tenter. C'est le dagger. On a poussé jusqu'au bout. C'est bien c'est bien. C'est bien c'est bien. On a poussé jusqu'au bout. Après 25 secondes. On sait jamais ce qui peut se passer sur ce jeu de fou. C'est vrai. Mais bon. 3 buts 25 secondes. J'ai envie de rêver hein. J'ai envie de rêver. Faut vraiment rêver là. Mais ouais. Faut vraiment rêver frère. Attention. Surtout qu'en plus. Ils ont vraiment plus aucun risque à prendre. Ouais c'est clair. Donc là ils ont juste à faire tourner le ballon. Jouer les 50. Pop les balles. Dans un scénario je me dis au mieux t'en mets un. Parce qu'ils font une erreur. Mais après c'est bon. Ils ferment la game c'est terminé. Ouais c'est ça c'est ça. Ouais voilà ce genre de truc. Si on avait trouvé le 4-3 là. Ils auraient été sous pression. Sous grosse pression. Matira qui va clear. Et voilà. Ce sera un 2-2 dans ce BO. 2-2. Game 5. Après j'aime bien. Parce que. A la fin du match. On a repris la supériorité du match tout simplement. Ouais. On mettait à peu près une minute pour mettre chaque but. Il aurait fallu accélérer le chemin. De toute façon dans tous les cas. Pour réussir à mettre. Le 4-4. Et passer en overtime. Mais bon. Voilà bon. Ils sont nés en 2-2. Il nous reste une game à jouer. Donc en game 5. Probablement. Là ils ont utilisé un time out tout à l'heure. On est d'accord ? Il n'y a pas de time out. Il n'y en a pas ? Ah d'accord. Ok. C'était vraiment. Il me semble. En général je suis pareil entre les matchs. Et c'est tout. C'est que je peux voir. Il me semble. Double il a fait top 2. Game 2. À un moment il a fait top 8. Ok. Je voulais juste voir ce qu'il se passait. L'arrêt de Ju ici. J'en pleure par contre. Parce que c'est là. Si on trouve le 4-3. Si on trouve le 4-3. C'est un autre monde. Là c'est plus qu'un rêve. Si on trouve le 4-3 à ce moment-là. C'est possible carrément. Il m'aissait quoi ? 45 secondes. Un truc comme ça. En tout cas tu prends la pression. Tu gagnes 4-0. Tu reviens à 4-3. Allez. 2-2. Gros gros match d'entrée. Je vais voir un peu les autres résultats. Ce qu'il s'est passé. Elty a gagné 3-0 contre Kaliente. C'est l'équipe de Sizen. Magnifico 3-0 contre Endpoint. Oxygen 3-0 contre Belly Goal. Su qui a gagné 3-1 contre Oski. BDS 3-1 contre Redemption. La team 3 qui a battu. Oida 3-1. Et Forward qui a battu avec Cougar 3-1. Il reste que notre match. Tout le monde nous attend. Tout le monde nous regarde. Allez. Game 5. Game 5 c'est parti. C'est bien en vrai de commencer une journée comme ça. Tu es obligé d'être à fond après. C'est clair. C'est clair. Et puis le match franchement il est très très intéressant. Il y a grave de... Ouais ouais. Alors c'est parti Ryzen qui va partir là-dessus. Malheureusement il y aura quelqu'un pour récupérer. Il nous reste plus que Vatira en défense. Ato qui est derrière qui essaie de le gêner. Mais ça n'ira pas. Voilà. Je vais reprendre le contrôle du ballon. Ryzen qui va toucher ça. Oh ! Elle était cadrée en pleine lucarne. Elle était belle. Seiko qui va faire l'arrêt. Même si c'est pas dur pour un joueur de son calibre. Ça reste quand même impressionnant. Attention. Ato. Voilà bloqué Vatira pour la double tap. Vatira pour la double tap. Qui va ouvrir le score directement. Il prend ses responsabilités. On le voit depuis le milieu de terrain. Il a vu que personne n'avait sauté. Premier sur la balle. Et derrière la finition est parfaite. Jussi qui tente un squishy save. Mais frérot c'est trop tard. Jussi qui nettoie le fond des cages avec sa voiture là en attendant. Franchement force à toi. La balle elle est pile au-dessus du backboard. Vatira qui s'envole. Il va gagner son deuxième duel. Ryze qui va trouver la passe pour Vatira pour le double. Non il n'a pas pu rediriger. Il n'avait plus rien. Plus un de boost. The tank was empty. Attention Seiko. Vatira ! Attention parce que là s'il s'est énervé les mecs. La passe d'Ato qui est en fait une frappe. Un centre-tir. Petite démo pour venir en défense pour empêcher la contre-attaque. C'est bien Ato qui s'envole Ato. Ato qui va avoir un bien à jouer contre Jussi. Et il est bloqué. Très bonne défense la part de Jussi. Il défend bien ce chien là. Cette game là il me rend sous frère. Tu contrôles la part d'Ato. Ato qui passe en dessous. Il va aller chercher le bump. Quel dommage. Dommage. Il avait un power shot à faire là. Il s'est passé à rien. Du coup après il s'est vite remis sur je vais chercher le bump. Il s'est complètement raté là sur son cut de passe. Le pop de Ryze qui a un peu rendu. Faire attention quand même. Tranquille. Il prend ses responsabilités tout seul. Vatira qui va jouer le bump. Vatira qui va jouer le bump. Et Jussi qui arrive à l'esquiver. Ato très beau contre. Il y a une démo sur Ryze. Jussi qui pourra pas redirer que cette balle. Vatira qui était prêt de toute façon pour s'en occuper. Ryze qui va trouver une passe pour Vatira. Il va envoyer fort sur le backboard. Jussi qui se rate. Ato qui arrive derrière avec le ceiling. La spéciale Ato la menace. Jussi encore frère. Tu sais que là c'était la triple tap classique de Ato. La passe. Infield. Seiko qui va se faire bloquer par Ryze. Quelle défense de la part de Ryze aussi. Là on est obligé de jouer un petit peu plus défensif. Le cut ! Qu'est-ce que j'ai raconté ? C'est magnifique dommage. Dommage. La redirect après elle vient à 1000 à l'heure. Et s'il la touche pas Jussi là. Ato qui passe. Sans problème sur Itachi. On a un Vatira qui est gainé en boost là. Qui est prêt à en découdre. Ouais. Ryze qui va pop la balle. Normalement il y a Vatira qui va s'envoler peut-être. Non il va juste attendre. Ashi qui se fail un peu là-dessus. Ato qui suit la balle. Elle est bloquée par Jussi. Jussi faut arrêter. Ah Jussi là elle est main en feu là. Ryze par contre au milieu de terrain c'est trop ce qui fait Ryze. Oh le pinch. Ryze qui va le suivre. Il va passer en force. Dommage. Seiko qui a bien suivi derrière. Ça repart au milieu de terrain. Itachi qui va clear. C'est bloqué par Ato. Il va trouver une passe sur Vatira pour se relancer. Là on relance propre. Il a plus de boost. Il va juste trouver un 50. Ryze qui va à la pop. Il va aller chercher le back boost. C'est à Ato de jouer. Vatira qui va aller jouer sur ce rebond. Il peut faire quelque chose. Attention. Attention cette balle elle rebondit juste devant les cages. Itachi qui va réussir à clear. Dommage on est pas loin. On est pas loin de trouver ce break. Faut le trouver ce break Kenny. Ouais il nous reste 1 minute 47 là. Pour aller chercher ce deuxième but. Et essayer de verrouiller la game. Pour l'instant on s'échange bien quand même. On s'échange bien encore. C'est que au contrôle j'aime pas. J'aime pas quand il y a ce genre de choses que nos joueurs sont loin. Il y a un bump Ato qui va être en contrôle derrière. Vatira. Il va contrôler. Il va la pousser. 50 contre Itachi. Ryze est le premier sur la balle. Ryze qui passe un joueur. Ryze. Le backboard est défendu. Il va jouer le bump sur le backboard. Ato qui revient. Vatira qui ne peut pas commit sur cette balle. Parce que sinon il y a ce clear qui peut être cadré. Et c'était très bien vu. Et nous tuer. Vatira qui va sauter sur Itachi. Ryze qui passe en dessous. Ryze. Oh Jussie il est encore là frère. Ato en 2 temps. Ryze. Oh très bonne touche. Ah il aurait déjà la laissé Ato je pense. C'est pas grave. Ça va tellement vite que... Ryze le pop middle. Attention la passe. Vatira. La démon voit rien. Où est le ballon ? Il repart normalement. Attention à cette frappe. Seiko la frappe. Sur la lucarne mais... Ato était là. Ryze. Le triple commit là. Mais on n'a pas pu clear. Ato. Le 50. Non le pinch pardon. Jussie. Ryze. Très bon 50 par contre. Il va la retoucher Ryze. Très intéressant ce qu'il propose là. On a relancé de balle. Seiko. Là j'ai l'impression que la tendance va un peu s'inverser. C'est le mate qui prend un peu plus de risques. Ryze. Vatira qui va la mettre sur le backboard. Il va chercher le bump sur le taché. Il va voler le boost. Il n'a pas réussi à gêner. Dommage. Il a eu le boost en vrai. Et le ballon n'a pas été clear. Ok. Jussie qui n'a pas réussi à le gêner. Ryze qui réussit à garder le contrôle du ballon. Pendant ces précieuses secondes. Allez Ato. Le contrôle. Il va trouver un bump peut-être sur Jussie. La passe sur Seiko. Elle va être cut par Vatira. Mais il ne reste que 10 secondes. Je n'avais pas vu le temps passer moi. Je n'avais pas vu le temps passer personnellement. Ryze pour une triple tap. C'est bloqué sur la ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir finir ? Au sol. Au sol. Il est en contrôle. Il est en contrôle. Je n'aime pas ça. C'est bon. C'est bloqué par Vatira. Attention. Il y a Jussie dans les airs. La passe est bonne. Mais l'arrêt d'Ato. L'arrêt d'Ato sur la ligne. On s'attendait la dernière seconde. Jussie la passe. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Let's go. Allez dehors. Oh la la la. Mes chers ultra gentlemen. J'ai l'impression que nous nous sommes fourvoyés sur le niveau de Kakor. Eh oui les gars. C'est le site 16. Quelle performance les amis. Site 16. Site 16 3-2. En vrai je trouve que c'est mal payé le 1-0. On aurait pu aller chercher ça après Jussie. Sans qu'il y ait un match frère. Franchement Jussie ce match il était exceptionnel. En vrai gros gros match. On vous easy just luck. Oui.